Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Voici là où nous devons aller en fait. Des imitateurs de Christ en termes d'obéissance, en termes d'humilité. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée, comme une affaire sur laquelle on doit discuter. Non, il a décidé de descendre et d'accomplir la volonté de son Père. Il s'est humilié, humilié jusqu'à la croix. Son obéissance l'emmenait jusqu'à la mort sur la croix. C'est-à-dire que tu viens pour une mission et tu sais que la fin de la mission, c'est de mourir. Et tu t'engages dans cette mission, tu vas jusqu'au bout. Et tu sais que la fin, c'est la mort, ce n'est pas discutable. Et tu dis, Seigneur, si c'est ce qui ça demande, si c'est là où on doit aller, je m'engage et j'y vais. Et Dieu l'a souverainement élevé, au-dessus de tout. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. La mort, c'était son but à lui, qu'il devait atteindre pour que nous soyons rachetés. Que chacun d'entre nous, à la fin de notre vie, Dieu puisse dire, ton obéissance a apporté telle chose au royaume, pour le compte du royaume, par toi. Voici des personnes qui ont été gagnées. Voici comment telle, telle, telle chose ont pu être faites. J'ai pu compter sur toi pour atteindre tel objectif. Je parlais du révérend ce matin, mais chacun d'entre nous, il y a des enjeux sur nos vies. On peut partir de cette terre-là et puis on va nous faire nos raisons. Oh oui, la femme la plus extraordinaire. Ça existe. Mais au fond de soi, est-ce que c'est vraiment ce qui a été ? Les gens, on les paye. Ils viennent, ils écrivent des poèmes, des choses terribles. Dans le bout de tout ce qui est assis, même au deuil, vous dites... La femme, c'est dès qu'on parle comme ça, mais tout le monde sait que c'était pas ça en fait. La femme, c'est dès qu'on parle comme ça, mais tout le monde sait que c'était pas ça en fait. La femme, c'est dès qu'on parle comme ça, mais tout le monde sait que c'était pas ça en fait. La femme, c'est dès qu'on parle comme ça, mais tout le monde sait que c'était pas ça en fait. La femme, c'est dès qu'on parle comme ça, mais tout le monde sait que c'est très important. La femme, c'est dès qu'on parle comme ça, mais tout le monde sait que c'est pas ça en fait. Merci Seigneur. Père, prends le total contrôle ce matin au nom de Jésus. Le thème de mon message ce matin, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nous avons décidé de donner nos vies au Seigneur. Non, le Seigneur est venu, il nous a parlé, il nous a motivés, il nous a convaincus par le Saint-Esprit que nous puissions lui donner nos vies. Mais nous ne sommes pas juste des personnes qui avons donné nos vies au Seigneur et qui devront vivre en religieux. Il y a un objectif à atteindre, il y a un chemin qui est tracé, il y a des principes dans ce royaume, il y a une manière de faire dans ce royaume. Et nous devons adhérer justement à ce mode de vie. Obéir c'est quoi? Obéir c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un ordre, à un règlement. Obéir c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un ordre, à un règlement. Et la première pensée donc qui vient quand on évoque le mode d'obéissance, ça nous ramène soit à un maître, à un leader, d'accord? Et aussi à un sujet ou à un inférieur. C'est-à-dire, quand on parle d'obéissance, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est en autorité, il y a quelqu'un qui est au-dessus, il y a quelqu'un qui va donner un ordre. Parce que c'est pour ça qu'on va parler d'obéissance, parce qu'il faudra se soumettre et obéir à cet ordre-là. Donc ce matin, chacun d'entre nous ici, il est question de l'obéissance à Dieu. Ça veut dire que nous reconnaissons que Dieu, notre Père, est notre maître. Il n'est pas juste notre Père, mais il est aussi notre maître. Il est là pour nous conduire, nous donner des instructions et nous devrons nous soumettre volontairement et de tout cœur à ses instructions et à ses ordres. Ce matin, il dit, mon Père, je te reconnais comme étant mon maître et je souhaite de tout cœur, je désire de tout cœur m'engager vis-à-vis de toi. Amen. Maintenant, on va décortiquer ce que ça veut dire, justement, cet engagement qu'on prend chaque jour, presque tout le temps dans sa présence. L'obéissance, c'est donc le style de vie qu'impose Dieu au croyant. Bien que le croyant soit libre de l'accepter ou de le rejeter de par son libre habit, Dieu ne force personne. Mais il nous dit ce qui est bon à faire. Il nous conseille de choisir le bien. Et il nous demande de nous soumettre à ses instructions parce qu'il connaît le plan. Parce qu'il sait que ce qu'il nous propose, c'est ce qui peut nous épanouir, la preuve. C'est lui notre concepteur. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Combien de fois n'avons-nous pas cru que ce que Dieu nous demandait n'était pas forcément le meilleur ? Sommes-nous engagés dans des voies et dont les conséquences jusqu'à aujourd'hui sont désastreuses ? Jusqu'à aujourd'hui, Dieu est obligé de ramasser à la pelle, de restaurer, d'essayer de rattraper tout ce que ça a créé comme dégâts. Dieu seul a le plan et Dieu seul connaît le chemin et Dieu seul peut nous conduire sur ce chemin. Donc le véritable croyant est celui qui a compris cette notion d'obéissance et s'est résolu d'obéir à Dieu quel que soit le prix à payer. Vraiment, il faut qu'on note ça. Quel que soit le prix à payer. Suivre un maître, ça peut être des moments où ça peut être très agréable, mais il y a des moments où ça peut être très compliqué. Ça peut être très difficile, ça peut être demandant. Mais c'est un tout. On décide de s'engager et on va jusqu'au bout. On prend ce qui nous arrange, on prend aussi ce qui ne nous arrange pas. C'est un tout. Amen. Donc chacun d'entre nous doit être volontaire. Il y a un prix à payer. Il y a un grand prix à payer, mais en même temps il y a de belles promesses, il y a de belles choses à vivre, de belles expériences. Donc c'est un mix. Alors ce matin, la question fondamentale qu'on va traiter c'est, qu'est-ce que l'obéissance et qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Qu'est-ce que l'obéissance et qu'est-ce qu'elle n'est pas ? De façon pratique, prendre des points pratiques et puis essayer nous-mêmes de faire un bilan à la fin de ce message. Donc en premier point, l'obéissance c'est un mode de vie, comme je disais donc naturellement, que c'est volontairement imposé le croyant. Et qui consiste donc, si je me suis volontairement imposé de me soumettre à un maître, je dois apprendre à connaître ce maître. Je dois apprendre à savoir qu'est-ce qu'il attend de moi. Je dois connaître sa pensée, je dois connaître donc sa volonté. Donc point 1, l'obéissance effectivement c'est un mode de vie que c'est volontairement. C'est-à-dire je décide, je choisis, je me résous. C'est-à-dire je vais plus loin que la décision et je m'oblige à justement me soumettre à Dieu. Donc je m'impose volontairement de... Et ça, ça va nécessiter justement dans cet état d'esprit-là que je puisse étudier les Saines Écritures. Parce que les Saines Écritures, la Bible, c'est le rendu, c'est le condensé justement de la pensée de Dieu. C'est le condensé de la volonté de Dieu. Si je veux plaire à quelqu'un, si j'ai un maître auquel je dois me soumettre, je dois savoir quels sont ses ordres. Chaque jour, je dois venir pour prendre les ordres, pour faire ce qu'il attend de moi. Chaque jour, je dois demander qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, vrai ou faux. Dans une maison, dans un service, partout, on prend des ordres de nos supérieurs. C'est la même chose. Mais c'est justement la compile des ordres, des promesses ou alors même des instructions que Dieu a pour nous, se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour ça que chaque fois qu'on va se retrouver à l'église, on va nous inciter à lire la Bible. Chaque fois qu'on va se retrouver à l'église, on va nous inciter à méditer la parole. Parce que c'est de là qu'on puise justement les ordres, c'est de là qu'on puise la sagesse qu'il faut. C'est de là qu'on peut s'orienter en fait. Oui. Donc on s'impose justement d'étudier la Bible. Dans quelle intention ? Pas dans l'intention d'avoir beaucoup de versets dans la Bible. À l'époque, on était impressionnés, tu vois quelqu'un, il cite les versets, ta 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 ta. Mais quand il est confronté à une situation de la vie, tu vois que la personne est complètement à gauche. Aucune sagesse humaine, enfin pas humaine, aucune capacité de pouvoir transcrire tout ce qu'il a eu comme verset dans la tête en manifestation pratique de sagesse dans la vie. Donc même le raisonnement de la personne, quand tu parles avec la personne, tu te rends compte qu'elle est remplie de versets bibliques, mais elle ne sait même pas comment adapter ces versets-là dans la Bible. Et ça, c'est catastrophique. Que Dieu nous aide. Donc dans l'intention de connaître la parole, de connaître la pensée et la volonté de Dieu, premièrement, ensuite de la garder, de garder cette parole. C'est-à-dire, j'adhère à la pensée et à la volonté de Dieu pour la garder au travers du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence me permet justement de garder, de m'approprier, d'accumuler, c'est-à-dire de commencer à comptabiliser et à garder à l'intérieur de moi et à créer un dépôt à l'intérieur de moi. C'est ça en fait. Donc ça crée le renouvellement de l'intelligence parce que je commence à scruter la parole, je comprends la pensée de Dieu, je demande au Saint-Esprit de m'aider à comprendre comment la manifester dans la vie. Et au fur et à mesure que le Saint-Esprit m'explique ça, je commence à changer mon système de pensée. Et après ça, justement, je commence à pratiquer au quotidien la parole de Dieu. Sinon, je pourrais sûrement faire des choses, on va le voir, pas parce que je suis convaincue, pas parce que je comprends, mais juste par suivi. Et après, ça devient juste un religieux. Et Dieu ne veut pas de nous que nous soyons juste des religieux qui accomplissent des rites, qui suivent des formalités, mais des personnes qui marchent en bonne communion avec le Seigneur et qui atteignent les buts de Dieu. Ça va donc impliquer trois choses, d'accord ? Concrètement, trois choses. Premièrement, se dissocier et oublier ses propres désirs pour être docile et flexible. Le fait que Dieu nous demande de renoncer à nous-mêmes, ça veut dire quoi ? Quand Jésus dit de renoncer à soi, Jésus dit dans sa parole, dans Luc 9, versets 23 à 24. Luc 9, verset 23 à 24, il dit « Ensuite, Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. » Verset 24, « En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. » C'est-à-dire, celui qui pense qu'il est suffisamment fort pour gérer sa vie, il va se détruire. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Donc pour nous, nous devons refuser justement de vivre selon notre propre volonté, nos propres désirs, pour faire la volonté de Dieu. C'est ça en fait le renoncement à soi. Je me dissocie. C'est-à-dire, maintenant, c'était comme ça que je voyais les choses, c'était les buts que je poursuivais, je me dissocie d'abord. Je dis, ça, je ne me retrouve plus dedans. Je cherche à savoir quelles sont les pensées et les désirs de Dieu. Et ensuite, j'oublie même carrément pour pouvoir ne même pas avoir à faire de mélange. Je me dissocie et j'oublie carrément. Et je m'engage résolument dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et je poursuivais cela. Ça va demander donc d'être docile. C'est quoi le fait d'être docile ? Quelqu'un de docile, c'est quelqu'un qui obéit facilement. Qui a une bonne disposition à se laisser instruire et conduire. Il y a des personnes, dès qu'ils pensent qu'ils connaissent déjà un peu, dès qu'on essaie même de leur faire une petite remarque, juste pour améliorer peut-être, ou donner un autre éclat justement à la connaissance qu'ils ont déjà. Tu sens tout de suite que la personne est braquée en fait. Il y a des personnes qui ne sont pas dociles. Dieu a besoin que nous soyons des enfants dociles. Un enfant docile, c'est un enfant à qui on peut facilement dire, ça, ce n'est pas bon, change ça. Même s'il pensait que c'était vrai, même si truc, mais il est prêt, ok, ah, ok, ça, ce n'est pas bon, j'arrête. Il est docile, promptement et facilement, il accepte de se laisser conduire et de se laisser instruire. Que Dieu nous aide à être comme ça. Il doit être flexible. Donc, renoncer à soi, ça va demander de la docilité, ça va demander d'être flexible. Quelqu'un de flexible, c'est quelqu'un qui est susceptible de s'adapter à toutes les circonstances. C'est-à-dire, si Dieu dit qu'on va, c'est-à-dire que Dieu te tord dans un sens parce qu'il veut te donner une nouvelle forme, il est prêt à aller dans ce sens. Il s'adapte à toutes les circonstances, quel que soit ce que Dieu demande, quel que soit ce que ça va imposer, comme nouveau panorama, nouveau système de fonctionnement, il est prêt à y aller. Pourquoi ? Parce qu'il est flexible. On peut être docile et ne pas être flexible. Or, Dieu nous demande de jumeler ces deux qualités-là. Si on veut renoncer à soi, pour suivre la volonté de Dieu et nous soumettre à sa volonté, nous devons être dociles et flexibles. Dis après moi, dociles et flexibles. Oui, avoir une capacité à être facilement orienté par Dieu. Pas avoir la tête raide, des gens à qui on parle, fais ça, non, non, non. Tu discutes, tu discutes, non, ok. Saint-Esprit, je ne comprends pas bien, explique-moi. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Luc 14, verset 27 et verset 33. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas la capacité d'être docile et flexible pour accepter la croix, les circonstances et tout le chemin qui est tracé, cette personne-là ne peut pas être mon disciple. Cette personne-là peut être membre d'une église. On peut la compter dans une église. On peut l'encenser dans une église. Mais moi, je ne la considérais pas comme un disciple. Or, tous, notre objectif, c'est d'être des vrais disciples de Christ. Ici, justement, le deuxième point de la vision, c'est faire des disciples. Donc, Dieu nous emmène dans cet endroit aussi pour faire de nous des vrais disciples. Et un vrai disciple, c'est quelqu'un qui est résolu à obéir à son maître. Quand on parle de disciple, on parle de maître. Donc, si nous voulons être des disciples, ça veut dire que nous reconnaissons qu'on a un maître et nous devons suivre ce que le maître nous dit. Verset 33, Jésus ajoute ainsi, « Parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut être mon disciple. » C'est-à-dire, si la personne n'a pas la capacité de s'oublier, oublier tout ce qu'elle avait comme désir, impossible pour cette personne-là d'être mon disciple. C'est pour ça que dans Galates 6, verset 3, il est écrit, « Si quelqu'un se croit important, lui qui n'est rien, il se trompe. » « Si quelqu'un se croit important, lui qui n'est rien, il se trompe. » Parce qu'effectivement, personne ne peut avoir confiance en lui-même en termes d'obéissance si ce n'est par l'œuvre de la parole en nous et au travers de nous, par l'assistance aussi du Saint-Esprit. C'est la capacité que nous avons justement de goûter et de nous remettre entre les mains du coach que Dieu nous a donné, notre maître nous a donné, qui peut nous aider justement à pouvoir grandir dans notre obéissance. Mais si on est dissocié de la parole, c'est impossible. Remarquez, vous-même, chaque fois qu'on se retrouve à commencer à être loin de la parole, c'est là qu'on commence à faire des pleins de compromissions. Parce que ça nous met dans une bonne conscience par rapport à ça et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc nous devons rester attachés à la parole. C'est notre attachement à la parole qui va nourrir en nous l'élan de pouvoir toujours aller dans le sens de ce que Dieu nous demande. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça veut dire « Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être constamment nourris et en communion avec la parole de Dieu pour maintenir leur élan de dépendance et d'obéissance à Dieu. » Sinon, à un moment donné, tu peux commencer parce que Dieu t'a béni ou bien que Dieu a commencé à t'élever. Si on ne fait pas attention, on peut commencer à avoir la grosse tête. Mais si nous restons en communion avec la parole, ça va nous continuer de nous garder dans cet élan-là. Je dépends de Dieu. Si j'ai pu faire ça, c'est grâce à Dieu. Et je continue parce que je veux atteindre les objectifs de Dieu. Je me soumets davantage. J'ai vu les résultats de l'obéissance et je réalise et je valorise ces résultats et je valorise donc l'obéissance. Alors l'obéissance, c'est l'action avec l'attitude. On va décortiquer maintenant. L'obéissance, c'est l'action avec l'attitude. Ce n'est pas juste que je te demande de faire quelque chose, tu le fais. Le révérend te demande de faire quelque chose, tu le fais. Dieu te demande de faire quelque chose, tu le fais. Mais tu le fais en murmurant. Quand tu le fais en murmurant, ça ne compte pas. Devant les gens, on va te solliciter. On va te dire « Oh non, ce frère là, oh ! » Non, à l'église là, vraiment, s'il y a quelqu'un à qui Dieu parle et il obéit, c'est lui. Et pourtant, devant Dieu, ce n'est pas toi. Parce que Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent à l'apparence, sont souvent impressionnés par l'apparence. Ils peuvent être manipulés par les faits apparents. Mais Dieu n'est pas manipulable. Dieu regarde au cœur. Il regarde les motivations. Donc l'obéissance véritable, c'est l'obéissance qui vient du cœur. Et c'est ce qui fait la différence. Toute la différence. On peut être à l'église et puis on a l'impression que telle personne, c'est comme si elle manque de faveur ou elle manque de grâce. Elle manque de faveur ou elle manque de grâce. Ou puis on prie pour elle, on a l'impression que rien ne va. Mais quel est son cœur ? Dieu voit au cœur. Nous les hommes, on peut vouloir que quelqu'un réussisse à tout prix. Fait tout ce qu'il faut pour aider la personne. Mais si Dieu dit non, parce qu'il ne voit pas justement ce qu'il gagne, ou alors il ne voit même pas la sincérité du cœur de la personne, ça ne va pas marcher. À un moment donné, tout va s'arrêter. Donc Dieu regarde à notre cœur. Je peux envoyer deux personnes. Dieu peut envoyer deux personnes à Adjamé. Les deux arrivent à Adjamé. On va conclure qu'effectivement, ils sont allés à Adjamé. Elles ont fait la course. Mais il y en a une qui est en chemin. Vraiment. Pourquoi c'est toujours moi qu'on doit envoyer ? Vraiment. Commencer à se plaindre ce matin-là. Moi, j'aurais bien voulu dormir. Oui, mais tu es allé à Adjamé. Tu as fait la course. Devant tout le monde, tu as ramené ce qu'on t'a demandé. Mais devant Dieu, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu n'es pas quelqu'un d'obéissant. Tu n'es pas soumis. Tu fais peut-être les choses par motif de conscience, mais tu n'es pas engagé dans ce que tu fais. Donc ce matin, c'est vraiment de scruter pour savoir quel type d'obéissance nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Est-ce que c'est une obéissance juste par défaut ? On n'a pas d'autre choix ? Ou c'est une obéissance de cœur ? En effet, l'obéissance sans la soumission est une forme d'esclavage. C'est de la tromperie. Vous savez, les esclaves, ils n'ont pas le choix. Ils ont un maître qui les a achetés. Ils sont obligés de faire ce que le maître veut, qu'ils adhèrent ou qu'ils n'adhèrent pas. Ils sont obligés. Dieu ne veut pas qu'on fonctionne avec lui comme si on était des esclaves. Et en plus, il ne va pas comptabiliser en fait ce que nous faisons parce que ça ne vient pas du cœur. C'est faire les choses sans adhésion de cœur, par obligation, soit morale, soit physique. Je fais parce qu'on doit me payer. Je fais parce qu'à la fin du mois, peut-être on va me donner quelque chose. Je fais parce que je peux avoir une récompense. En ce moment-là, ce n'est pas vrai. Dieu ne considère pas cela comme quelque chose de vrai parce qu'il se dit, c'est parce que tu n'as pas le choix. C'est parce que tu as une obligation morale. Bon, c'est mon père. Si je lui dis non, c'est quand même Dieu et tout, je vais le faire. Mais bon, je ne suis pas vraiment engagée, je ne suis pas vraiment concernée. Il y a problème. Le deuxième point, c'est que l'obéissance n'est pas une simple requête ou une option pour le chrétien. C'est une obligation. On doit le retenir. Ce n'est pas que je choisis, comme on l'a dit au départ, mais il faut que ce soit noté comme ça. Ce n'est pas que je choisis d'obéir à Dieu. Telle chose m'arrange. Non, si je m'engage, je m'engage jusqu'au bout et à 100%, par moitié. Je m'oblige à faire ce que Dieu me demande. À partir du moment où nous sommes engagés avec le Seigneur, Dieu doit pouvoir compter sur nous pour tout ce qu'il va nous demander. Dieu doit pouvoir compter sur nous. J'aime bien cette amène. Dieu doit pouvoir compter sur nous, pas pour une partie, pas pour certaines choses, mais pour toutes choses. Et comme Dieu sait qu'il peut compter sur toi, Dieu peut te demander de faire des choses qui vont réjouir son cœur. Et Dieu va forcément t'élever parce qu'il voudra que tu sois un modèle pour tous ceux qui sont encore en phase de rébellion. C'est comme ça que Dieu travaille. 1 Pierre 1, verset 14 à 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Chacun d'entre nous doit rechercher à manifester le caractère de Christ. Notre modèle, c'est qui ? C'est Christ. Il est venu sur la terre, il a marché sur la terre pour nous montrer qu'il y avait la possibilité justement de régner, de dominer sur le péché et de vivre en parfaite communion et soumettre nos vies à la volonté de Dieu. Il ne faisait rien sans faire appel à son père. Tout ce qu'il faisait, et il le disait clairement, je fais ce que mon père m'a demandé. Je prends mes ordres chez le père et j'accomplis cela sur la terre. Non ma volonté, mais la volonté du père. Même quand c'était au pire, au plus difficile, à Golgotha, il a dit, je vais y aller. Ça va aller, je vais le faire. C'est dur, Seigneur. J'ai besoin que tu... Si ce n'était pas ta volonté, j'aurais abandonné. Mais comme c'est ta volonté, j'irais jusqu'au bout. Donc chacun d'entre nous doit être engagé de cœur pour que vraiment les plans de Dieu puissent arriver à manifestation. Une obligation sur nos vies. L'obéissance, ce n'est pas un étalage de rites, de formalités. Je viens à l'église tous les dimanches. Non, ce n'est pas ça, être obéissant. Je donne ma portion d'alliance. Ce n'est pas forcément ça. Ça fait partie, mais ce n'est pas juste des rituels, des formalités. Au point où il y a des personnes qui se sentent en bonne conscience parce qu'elles ont peut-être fait quelque chose, mais ce n'est pas ça. Dieu comptabilise tout. Depuis le matin jusqu'au soir, pendant toute la semaine. Ce n'est pas juste le fait d'être au culte. C'est bien d'être au culte. Mais le tout, c'est que le culte vient nous donner la force et nous équiper pour mieux aimer Dieu, pour mieux lui faire confiance et pour mieux lui obéir. C'est ça en fait. Sinon, c'est de la religion. Je viens au culte. Il y a des personnes, par exemple, tu n'es pas venu peut-être pendant un mois. Peut-être dans le couple, on s'est dit, bon, ou les enfants, les gens vont demander après toi pardon, aujourd'hui habite-toi, va à l'église. Non. Ce n'est pas de l'obéissance en fait à Dieu. C'est si Dieu nous demande de faire des choses, il sait pourquoi. Pourquoi Dieu a suscité les cultes ? On aurait pu tous rester à la maison. C'est parce qu'il sait qu'il veut qu'on soit nourris. Il a mandaté des ointes, des hommes de Dieu qu'il a équipés, à qui il a donné la révélation pour qu'ils puissent nous parler. Et que nous puissions obéir, pas juste être impressionnés par le message, mais sortir du message, les instructions, les codes, les principes que Dieu attend de nous en fait. Amen. Galate 4, verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, que nous avons connu Dieu, ou plutôt que nous avons été connus de Dieu, comment retournerons-nous à des faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau nous voulons nous asservir ? Non. On est dans une dynamique de foi, on est dans une dynamique de productivité, on est dans une dynamique prophétique pour atteindre les objectifs de Dieu. On n'a plus le temps pour des futilités, des rituels. tu vas te retrouver dans un endroit non... Et vous savez, l'homme aime tellement le mysticisme qu'on le mystifie. Si on disait que, bon, pour entrer au culte là, le matin, quand tu arrives, tu peux deux pas, pas plus, deux pas, tu enlèves tes chaussures. Après les deux pas, il y a une cuve. À la deuxième marche des escaliers, il y a de l'eau dedans. Il ne faut pas qu'une goutte d'eau tombe sur la troisième marche. Et puis après, quand tu arrives, vous auriez vu comment les gens allaient arriver au culte. C'est-à-dire, quand on entre là, tout le monde dit personne n'allait sur son téléphone. Non, mais c'est vrai en plus. Même si Dieu a ôté justement toutes ses formalités parce qu'il ne veut pas que ce soit le formalisme qui nous emmène à avoir une certaine, à une présentation ou bien à donner une certaine impression. Non. Il veut que nos cœurs soient engagés. Qu'on te donne même la liberté d'utiliser ton téléphone et que tu dises je range mon téléphone parce que je suis dans la présence de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Pas les rites, pas les formalités. Non, non, non. Il veut le cœur engagé. Amen. Ce n'est pas ce que nous faisons aussi pour être récompensés. Ce n'est pas ça l'obéissance. Non. Oh non, vraiment. Il y a des choses que Dieu te demande de faire personnellement. Évangélise ta voisine depuis par lui du Seigneur. Non, on ne le fait pas. Mais après qu'on voit qu'il y a un problème, les choses coincent dans nos vies. Ok, je vais commencer à évangéliser parce que j'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie. C'est bien. Dieu utilise les problèmes que nous avons. J'ai bien aimé à la réunion des ouvriers quand le révérend disait qu'on prend tout le monde. Dieu prend tout le monde. Ce n'est pas à nous de trier en fait. Tous nos problèmes, ça peut nous emmener vers Dieu pour trouver une solution. Gloire à Dieu. Une fois que nous allons arriver au Seigneur, lui-même va rectifier les motifs. Il va rectifier les motivations. Donc chacun d'entre nous doit s'engager justement à rechercher, à faire la volonté de Dieu. Pas parce que j'attends forcément quelque chose. Parce que je veux être récompensé. Gloire à Dieu pour la récompense. Elle viendra. Mais ce n'est pas ça qui doit motiver. Sinon je ne serai pas vraie. Je serai dans le calcul. C'est ça qu'on appelle une calculatrice ou un calculateur. Je fais tout ça bien. Je donne l'impression que je suis engagée. J'adhère. Non, mais parce que je sais que si je ne fais pas ça, je n'aurai pas la récompense. Donc je le fais pour la récompense. Matthieu 6, versets 1 à 2. Matthieu 6, versets 1 à 2. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est la récompense. De toute façon, la récompense, c'est Dieu qui la donne. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes peuvent donner des titres. Ils peuvent te dépanner. Ils peuvent te donner des petites choses. Mais c'est Dieu qui récompense fondamentalement. Donc c'est à lui que nous devons chercher à plaire avec notre cœur puisqu'il regarde au cœur. Amen. Ce n'est pas ce que nous faisons aussi pour éviter d'avoir mauvaise conscience. C'est-à-dire ce qu'on fait sans adhésion de cœur mais par motif de conscience pour ne pas se sentir coupable. Comme je disais tout à l'heure, ou même, il y a des choses que je fais dans la maison du Seigneur parce que je n'ai pas envie qu'on m'identifie, qu'on commence à trop regarder vers moi, à poser trop de questions. Non. Je dois faire les choses parce que Dieu veut que je les fasse comme il veut. Je ne fais pas les choses parce que je ne veux pas me sentir coupable. Je fais les choses parce que j'aime faire ça. et je me sens bien quand je fais ça. Je crois que c'est ce qui est bon et je fais même la promotion de ça pour que tout le monde réalise que c'est ce qui est bon à faire. Pas parce que, bon, on n'a pas envie d'être coupable, on est dans un groupe de personnes, on veut présenter d'une certaine manière. Non. Dieu voit tout ça et il a horreur du faux. L'obéissance est donc la réponse à une bonne et pure conscience, donc une motivation pure au devant du Seigneur. Vrai. Dieu aime les gens qui sont vrais. Les gens qui ont des bons motifs. On est là, on fait les choses parce que Dieu aime. Pas parce que le révérend est là, pas parce que telle personne me voit. Non. On fait ça parce que Dieu nous voit. C'est pour ça que Dieu récompense beaucoup les personnes aussi qui travaillent dans le secret. Oui. Les personnes qui travaillent dans le secret de tout leur cœur, même si personne ne les voit, Dieu les voit. Et Dieu sait les récompenser plutôt que peut-être certaines personnes qui font des choses très visibles, mais très fausses. 1 Timothée 3, verset 9. 1 Timothée 3, verset 9. Il faut donc que nous gardions la vérité de la foi avec une conscience pure. Nous devons toujours travailler sur notre motivation. C'est pour ça que tous les jours, nous devons garder notre cœur parce que le diable est très subtil. il sait qu'aussi longtemps qu'il n'a infiltré ton cœur, qu'il commence à polluer ton cœur et que tes motivations ne sont plus pures, il t'a déjà atteint. C'est pour ça que, justement, chacun d'entre nous doit veiller. Ce n'est pas Dieu qui veille sur nos cœurs. C'est nous-mêmes qui veillons. Je me rends compte que je chante maintenant. C'est comme si quand je chante, je cherche à avoir si tout le monde acclame. Non. Le Saint-Esprit va commencer à m'interpeller pour dire attention. Là, maintenant, tu n'es plus en train de faire les choses pour Dieu, mais tu es en train de faire les choses pour toi. Le Révérend parlait de quelque chose de très fort. J'ai réécouté ça et ça m'a vraiment interpellé aussi. Dieu peut dire à quelqu'un, tu te rends compte que dans tel domaine, tu fais 60, 80 % de ce que tu fais, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour elle. C'est grave. Et qu'en est-il de nous ? Et il a même dit ça. Que Dieu, si tu me parles comme ça, ça veut dire, je t'ai dit moi aussi par rapport à moi-même. Beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, on est dans un monde où il y a tellement de semblants. Est-ce qu'on fait les choses juste pour paraître spirituel ? Pour paraître bien devant les gens puisqu'on est dans un cadre qui impose cela ou on le fait parce que ça vient de notre cœur ? 2 Timothée 1, verset 3. Nuit et jour, quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie Dieu que je sers. Je remercie Dieu que je sers avec une conscience puie comme mes ancêtres l'ont fait. Chacun d'entre nous doit pouvoir le dire. Père, je te remercie de ce que tu me donnes de te servir. Avec une conscience pure. Je veux servir Dieu avec une conscience pure. Je veux que mon cœur n'ait rien à me reprocher. Que le Saint-Esprit n'ait rien à me reprocher. Que je sois soumis. Quand Dieu demande de faire telle chose, je le fais. Même si je suis la seule à le faire, que les autres ne le font pas, moi je fais ce que Dieu me demande. Oui, c'est ça. On a des exemples dans la Bible. L'exemple de Saül par exemple qui s'est retrouvé en train de faire le contraire de ce que Dieu lui avait demandé de faire et que le prophète Samuel lui avait demandé de faire parce qu'à un moment donné il a commencé à se sentir grand, il a été choisi et ça peut arriver à beaucoup d'entre nous. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qu'on peut prendre mais notre modèle à nous c'est le modèle du Seigneur Jésus. Moi je pose la question de savoir Jésus est arrivé sur la terre mine de rien. C'était quand même Dieu. Il a siégé au conseil de Dieu. Il pouvait arriver sur la terre et puis à un moment donné il se rend compte que les gens le méprisent tellement. Il dit mais attends-vous là. Est-ce que tu sais que c'est à cause de moi que votre nez même est comme il est là ? Je fais partie du conseil. Oui. Quand on devait même choisir comment on devait créer l'homme et tout ça, voilà comment ça s'est passé. Il y a des gens qui souvent pensent qu'ils ont besoin de se faire valoir au lieu de laisser Dieu les faire valoir. Et quand c'est comme ça à un moment donné tu tombes dans une espèce de ventardise, dans une espèce d'orgueil qui ne dit pas son nom et tu passes à côté de ce que Dieu veut faire dans l'humilité. L'obéissance va demander que nos cœurs soient soumis. On parle de soumission et on parle aussi d'humilie. Pour se soumettre il faut être homme. Si tu n'es pas homme tu ne peux pas te soumettre. Le Seigneur Jésus est venu. Parfois j'imagine la vie de Jésus je me dis parfois il regardait les gens comme ça et il dit vraiment. Mais chaque fois il se rappelait je dois me soumettre je suis là pour un objectif. Un matin il pouvait descendre il dit bon vous tous là le feu sur vous. et puis le feu mais il faisait tout c'est tellement impressionnant il faisait tout humblement sous la conduite des instructions de son père. C'est ce que Dieu attend de nous. Tous les jours on chante ici Jésus c'est notre modèle mais c'est ça Jésus ce modèle là c'est ça en fait. quand Dieu nous parle quand Dieu nous donne des instructions dans notre comportement dans notre caractère dans nos actions comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on est volontaire? Est-ce qu'on est docile? Est-ce qu'on est prompt à faire ce que Dieu nous demande où on discute? Et même si on discute est-ce que Dieu arrive à nous convaincre? Parce qu'on peut discuter parce qu'on ne comprend pas mais Dieu qui est patient nous expliquera pour nous emmener à adhérer afin que nous puissions nous soumettre de coeur. Mais est-ce que nous sommes volontaires ou nous choisissons certains aspects de nos vies et dire non ça Seigneur vraiment je veux bien que tu interviennes ici mais ici non. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à être des enfants obéissants. Obéissants. C'est Dieu qui veut ça. Et si nous avons choisi de vivre pour le Seigneur de vivre par Christ nous devons justement marcher dans l'obéissance. Notre exemple parfait c'est Jésus. Un modèle d'obéissance a copié Éphésiens 4 verset 13. Éphésiens 4 verset 13. Alors tous ensemble nous aurons peu à peu de même nom. La version 8 secondes s'il vous plaît. Elle est beaucoup plus explicite. Ok. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Voici là où nous devons aller en fait. Des imitateurs de Christ en termes d'obéissance en termes d'humilité. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée comme une affaire sur laquelle on doit discuter. Non. Il a décidé de descendre et d'accomplir la volonté de son Père. Il s'est humilié humilié jusqu'à la croix. Son obéissance l'a emmené jusqu'à la mort sur la croix. C'est-à-dire que tu viens pour une mission et tu sais que la fin de la mission c'est de mourir. Et tu t'engages dans cette mission. Tu vas jusqu'au bout. Et tu sais que la fin c'est la mort. Ce n'est pas discutable. Et tu dis Seigneur si c'est ce qui ça demande si c'est là où on doit aller je m'engage et j'y vais. Et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. La mort c'était son but à lui qu'il devait atteindre pour que nous soyons rachetés. Que chacun d'entre nous à la fin de notre vie Dieu puisse dire ton obéissance a apporté telle chose au royaume pour le compte du royaume par toi. Voici des personnes qui ont été gagnées. Voici comment telle, telle, telle chose ont pu être faites. J'ai pu compter sur toi pour atteindre tel objectif. Je parlais du révérend ce matin mais chacun d'entre nous il y a des enjeux sur nos vies. On peut partir de cette terre-là et puis on va nous faire nos raisons. Oh oui, la plus flamme la plus extraordinaire. Ça existe. Mais au fond de soi est-ce que c'est vraiment ce qui a été ? Les gens on les paye. Ils viennent, ils écrivent des poèmes des choses terribles. Tant vous tous qui êtes assis même au deuil vous dites la femme c'est d'elle on parle comme ça. Mais tout le monde sait que ce n'était pas ça en fait. Donc ce matin c'était juste à attirer l'attention de chacun d'entre nous. Nous sommes dans une ère de la fin. La fin des temps est là, c'est visible. Tout le monde, même les païens reconnaissent que ça ne va plus. Que le monde là va bientôt peut-être s'arrêter. Et ils le disent parce que les faits sont graves. Et nous qui sommes enfants de Dieu c'est notre obéissance par amour pour Dieu et parce que nous avons confiance en Dieu et notre foi qui vont nous garder jusqu'à ce que Jésus revienne qu'il nous prenne. Que chacun revienne à l'obéissance vraie, l'obéissance sincère, l'obéissance pure avec de bons motifs qui nous emmènent à être challengés pour avancer pour Dieu. Pas par compétition, pas pour impressionner mais juste pour satisfaire le cœur de celui qui nous a appelés. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage ST' 501